Donc à la fin de la Parachat Bereshit, on est page 28 dans le coumage, donc c'est vraiment les derniers versets de la Parachat Bereshit. C'est marqué comme ça. « Vayar Hashem, kiraba ra'at à Adam, ba'aretz. Vayar Hashem, donc avu Hashem, akabosh bouchou. Kiraba ra'at à Adam, se multipliait ra'at à Adam, le mal de l'homme, ba'aretz sur la terre. « Vechol yetzer marchevot libo » et toutes les créations de sa pensée, qui venaient aussi de son cœur, « rak ra kolayom » n'était que mal toute la journée. C'est effroyable ce langage, ouais. Qu'est-ce qu'il a constaté ? Il a fait un constat à Hashem, que tout ce que faisaient les hommes était rak ra, que mal, kolayom, toute la journée. « Vayar Hashem » a regretté, akabosh bouchou, kiassa et à Adam, ba'aretz, d'avoir fait l'homme sur la terre. « Vayar tsev al libo » et il a été triste dans son cœur. Alors c'est vrai que c'est un langage bizarre, parce que bon, la tristesse, le regret chez Hashem, c'est compliqué à comprendre. « Vayar Hashem » sur ce que Hashem dit « Emre et à Adam, asher barati » « J'effacerai l'homme que j'ai créé, me'al-pe'le-adama, de la surface de la terre, me'adam-at-bema, de l'homme jusqu'à l'animal, ve'ad-remes, jusqu'à les animaux, les reptiles, ve'ad-of-achem-ayem, jusqu'aux oiseaux de l'eau du ciel, ki-ni-chanti, ki-assitim, car je regrette de les avoir faits. » « Ve'noach mat-sachem ben-éachem » et sur ce, on dit que Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Le monde va continuer à exister grâce à Noach. Voilà, Noach et Chem, c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire qu'il portait en lui le chen. Vous voyez ? Noach, c'est Nun-Chet, et chen, c'est Chet-Nun. Donc il portait la grâce, il avait du charme, il avait envie qu'on continue le monde par lui. C'est-à-dire que le monde a continué à exister grâce à qui ? À un seul homme. Incroyable. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Hachem a constaté que l'homme était mauvais et qu'il avait décidé d'étruire le monde qu'il avait construit et puis finalement il a changé d'avis ? On a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre parce que Hachem a une projection incroyable. Donc il peut voir la création du monde, il voit la fin des temps, la seconde même. Donc s'il arrive à voir tout à la fois, comment il peut à la fois regretter et penser après l'inverse ? Est-ce que c'est logique ? Est-ce qu'Hachem il peut regretter alors qu'il voit que Noir existe ? Donc ça veut dire quoi qu'on apprend de l'homme ? J'ai dit, ben voilà, je vois que les pensées de l'homme ne sont que mauvaises, vous voyez ? Rac, 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 on a son mal tout le temps. Et donc il avait décidé, je regrette de l'avoir créé, il est triste dans son cœur. Ça veut dire qu'il y a une souffrance d'Hachem quelque part, c'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire aussi, qu'est-ce que ça veut dire je regrette ? Oui, comme c'est qu'il savait pas ce qu'allait se passer, quoi. Qu'est-ce qu'on apprend de l'homme ? Est-ce qu'Hachem il peut regretter, ça a un sens ? C'est un langage humain, c'est pas un langage divin, ça. Est-ce qu'Hachem il peut regretter ? Pourquoi il peut pas regretter ? Pourquoi il peut pas ? Ben, je sais pas, mais quand il voit que ça fonctionne, je sais pas. Par exemple, il va détruire le monde, ça va ? Donc on va par exemple voir qu'il va détruire le monde, l'humanité entière va disparaître. Mais est-ce que c'est logique dans votre tête, ça ? Hachem il peut pas avoir un projet, il sait exactement ce qu'il crée. On a l'impression qu'il est victime de ce qu'il a créé. Hein ? C'est logique ça ? Et à part ça, ça veut dire quoi regretter pour lui. Puisqu'il sait bien au final que Noir va exister. Donc il sait bien que finalement il va trouver grâce à ses yeux et puis le monde va continuer à vivre. Et que toutes les marches-vottes de l'homme sont mauvaises. Mais qui sait qu'elle crée le mal ? Qui est-ce qui a créé la possibilité de faire le mal ? Chez l'homme. Donc comment il peut s'étonner de ce qu'il a créé ? Il donne la possibilité à l'homme de faire le mal et après il se dit, tiens j'ai regretté, j'aurai pas dû faire. Mais moins d'intensité de mal. Ou permet à l'homme d'être plus fort dans ses choix. Alors ça veut dire quoi regretter ? Hum ? Ok. On a une fois parlé de ces sujets. On avait dit, il y a une barra dans... Dans Yerouvin. L'Akma dit là-bas que... Que Chachamis et les élèves de Hillel et Shamay se sont posé la question philosophique suivante. De savoir est-ce que ça valait la peine de créer l'homme. Oui. On avait trouvé audacieuse la question. Parce qu'a priori si Dieu a créé le monde, il a créé l'homme, c'est que ça valait la peine. Alors ils se sont posés l'action, est-ce que ça valait la peine ? Est-ce que ça... D'accord ? Ils ont discuté, donc... B'Chama et B'Chilel, ils avaient... Donc B'Chama, l'école de Shamay avait une idée, c'est qu'on n'aurait jamais dû créer l'homme. Et B'Chilel, ils ont pensé que ça valait la peine. Noach l'adam chenivra. Ça valait la peine de créer l'homme. Et eux, ils ont dit Noach l'adam chenivra. Ça valait mieux la peine de ne pas créer. Ils ont discuté directement pendant deux ans et demi. Et au bout de deux ans et demi, ils ont fait un vote. C'est-à-dire que ça a beaucoup discuté. Et finalement, ils ont... Nîm nous, B'Gamrou, ils ont fait un vote. Ils ont nommé, ils ont comptabilisé les gens qui étaient pour et contre. B'Gamrou, ils ont finalement conclu que Noach l'adam chenivra. Il valait mieux de ne pas créer l'homme. Merchave ! Maintenant qu'un ivra, maintenant qu'il a été créé, alors il pâche pêche, il va faire une recherche. Il va palper ses bisevotes. Ça veut dire qu'on a un devoir de réflexion sur le mal et d'avoir de mesurer, est-ce qu'on fait bien, ce qu'on fait de bien. Ça va ? Maintenant qu'il a été créé, maintenant quelle était la question d'HM ? Quelle était la question des élèves ? Est-ce que ça avait la peine de créer l'homme ou pas ? Alors bien sûr que ça remet pas en question la volonté cachée à VHM de créer l'homme. Seulement, c'est comme ça. Dans quel contexte on vit ? C'est ça la question. Dans quel contexte on évolue ? Quel est le sens de notre avot d'HM ? Quels sont les outils et moyens qu'on a pour pouvoir se battre ? Et quelles sont les forces contre nous qui vont nous empêcher d'atteindre quelque chose ? Est-ce que j'ai une misva de me préoccuper de cette question ? Ben oui, j'ai une misva. Par exemple, on veut faire une avot d'attachéme cohérente. C'est vrai ? Mais on sait qu'on est partagé entre une faculté intellectuelle à comprendre des choses et des émotions qui se mélangent. C'est vrai ou pas ? Maintenant, est-ce que ce que je comprends, c'est ce que je ressens ? Ou est-ce que ce que je comprends, ou ce que je ressens est juste ? Est-ce que j'ai intellectuellement la faculté logique de pouvoir dire que ce que je pense est juste ? Par exemple, je vous envoie une information. Vous voyez ? Ben, vous allez l'analyser. Mais pour analyser, il faut réfléchir. Et il faut ressentir. Mais est-ce que ce que je ressens n'est pas influent sur ce que je pense ? Et qui va tendre la réalité des choses ? Peut-être, non ? Par exemple, on avait donné des exemples. Par exemple, je ne sais pas moi, Bilham, qui était un sorcier, il va demander, il va confiter à Hachem pour savoir est-ce qu'on peut lui permettre de maudire le clé d'Israël ou pas. Il dit, je vais demander à Hachem. Hachem lui dit, écoute, ne va pas avec eux. L'autre est l'Echimahem. Ne va pas avec les gens que Balak a envoyés pour aller maudire le clé d'Israël. Vous savez ce qu'il a compris, lui ? Au final, il a compris. Il dit, ne va pas avec eux. C'est-à-dire, ça ne se fait pas ce qu'ils ont fait. Ils t'ont envoyé... On te demande de maudire le clé d'Israël, qui est l'ennemi juré de Bilham, de Balak. Et que c'est le peuple qui va arriver, ils vont détruire son pays carrément. Et lui, monsieur, il t'envoie une petite milice de personnes avec pas beaucoup d'argent, ou pas suffisamment d'argent, pour te dissuader de les battre. Oui ? Je dis, quand même, il aurait pu... Quand je les vois arriver, il dit, ça ne se fait pas. Il me demande une chose par exemple, il n'a envoyé que ça. Donc quand Hachem lui dit, mais il ne va pas avec eux, qu'est-ce qu'il a compris ? Il ne va pas avec eux. Même Hachem, il est d'accord avec moi que ça ne se fait pas ce qu'il a fait Balak. Il a envoyé n'importe qui. Ça va ? C'est-à-dire qu'il a transformé un message selon le désir qu'il avait au départ de le lire. Comme il a de l'orgueil, il voit l'orgueil. Il y a l'orgueil, il y a l'orgueil. Donc on peut lui dire, vous avez compris, il a été juste argumenté intellectuellement qu'Hachem, il est même d'accord avec moi et que ça ne se fait pas ce qu'il a fait Balak. Alors que ce n'est pas ça qu'il a dit Hachem, du tout, du tout. Il lui a dit qu'il ne va pas avec eux du tout. Tu as compris ? C'est dangereux ou pas ça ? Parce qu'on peut transformer, on peut déformer intellectuellement par des émotions, des raisons qui n'ont rien à voir avec la raison du départ. Est-ce que fondamentalement, on est outillé pour penser ? Alors les Khamis, ils ont réfléchi à ça. Ils ont dit, il est Yitzara, il est énorme. On a Yitzara qui est né depuis qu'on est né, qui nous envahit et qui nous donne la perception qu'on est là, qu'on est le centre du monde, que tout nous revient. On dit qu'un enfant, il est raminé au rave. C'est marqué dans la Torah ici. Qu'un enfant, il est raminé au rave. Il est mauvais depuis qu'il est petit. Vous voyez, c'est ce qui est marqué dans la parachate suivante. Vous allez voir que Hachem, que quand il aura détruit le monde, oui, il va décider de ne plus le redétruire. Il a dit pourquoi ? Parce que l'homme, regardez page 40, regardez page 40 dans la parachate noire. Vous avez vu ? Que lorsque Noir est sorti de l'arche de Noé, il a approché un corban, un sacrifice. Pour eux, merci Hachem de l'avoir sauvé du déluge. Il s'est remarqué, il s'est remarqué, je regardais pas Souk, Pasouk Kafalef, que il a respiré Hachem, le parfum, le bon parfum, et sur ce Hachem s'est dit dans son cœur, je ne remoncerai pas à maudire la terre, en faveur de l'homme, parce que le yétser à Adam, le cœur, le yétser qui est dans le cœur de l'homme, il est mauvais depuis sa jeunesse. Bonjour. Ça va, il est ramineurav. Et donc, je ne continuerai pas à frapper les vivants qui a acheté racité comme j'ai fait. C'est-à-dire que dorénavant, il ne fera plus le déluge. Il n'y aura plus le déluge. On ne détruira plus le monde sous prétexte que l'homme faute. Mais pourquoi ? Parce qu'il est ramineurav. C'est-à-dire quoi ? Ramineurav. Mauvais depuis qu'il est petit. Depuis la naissance, l'enfant, il est rare. C'est quoi mauvais ? On a expliqué que rare, c'est égoïste. Un enfant, il ne le pense qu'à lui. Il va crier pour manger, il va pleurer pour exiger de ses parents qu'on lui change d'accouche. Depuis qu'il est petit, il exige. D'accord ? Donc, il est rare. C'est quoi le rare, mal ? C'est qu'il est égoïste. À partir duquel, j'ai commencé à partager. Partage d'âge adulte, on va dire un âge où il a 13, 14, 15, 16, 20 ans. Voilà, elle commence à comprendre que la vie, elle n'est pas censée se concentrer sur soi, mais elle peut se comprendre aussi par le partage des autres. C'est vrai ? On devient par les autres. Vous savez, il le comprend beaucoup plus tard. Mais combien d'années il a fallu pour qu'il arrive à comprendre ça ? Il en faut des années, des années, ça va ? Donc, en vérité, la base de sa construction, elle est fausse depuis le départ. Donc, quand le Kham se posait la question de savoir est-ce que ça va les coups de créer l'homme ou pas ? Ça veut dire que c'est quoi la question ? Sache d'où tu viens. Sache ce que tu es. Tu vois ? Un chien, il a créé un système dans lequel, a priori, il n'est pas très favorable pour que tu évolues. C'est ça qu'ils ont compris. Qu'ils ont finalement conclu que la probabilité de faire des misotes est faible et le Yitzhara, il est très fort. Il est né, il est investi, un homme est investi du Yitzhara depuis sa naissance. Et c'est qu'après qu'on lui donne les Yitzhara top. Ça veut dire qu'il est au départ défavorisé parce qu'il est en pente descendant depuis sa naissance. C'est pour ça qu'on est toujours critique dans le dit pour la nature critique. On peut écrire des livres sur les gens en mal mais quand vous vous demandez mais oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait de bien ? Laissez-moi réfléchir. Ça va, c'est dur de dire du bien, c'est facile de dire du mal. Pourquoi d'où ça vient ça ? Parce qu'on a la culture du mal. On est toujours dans l'exigence, on est toujours en attente de ce que d'autres que vous nous donnez, vous êtes en rêve, vous avez compris ? Ce questionnement-là, il dérange. C'est ça que dit le Chachamim, que Noach, l'un homme, c'est pas le Puchat qu'Hachem, il a eu tort de créer l'homme. Non, c'est qu'Hachem, il a créé un homme dans une circonstance telle que le choix va être compliqué. Ça a été provoqué par la création du monde. C'est ça la création de l'homme, qu'il a au départ créé un être qui est rare. Donc quand c'est marqué dans la Torah qu'Hachem, il a regretté, le Puchat du regret, c'est qu'Hachem, il a créé une potentialité forte de fauté, mais qu'en parallèle, on doit avoir une potentialité forte de se battre contre ce mal, qui n'est pas équilibré au départ. C'est-à-dire, on n'est pas dans du 50-50. C'est pas que tu dis, tiens, est-ce que je mets la main dans la braise ou je mets la main dans les lingots d'or ? On va choisir. Ça va ? Tiens, j'ai vu. Non, en fait, c'est l'inverse. On a une tendance négative. Ça veut dire qu'on a une tendance à vouloir retourner vers la Terre. Il va me dire mais tu ne vas quand même pas lâcher les intérêts que tu as dans la vie. Ça va ? On va s'entêter par intérêt personnel. Les premiers réflexes sont des réflexes physiques, pas des réflexes spirituels. C'est comme ça. Ça va ? On n'a pas des réflexes spirituels au départ. C'est des réflexes que si c'est cette tendance qui est en toi, donc elle est mauvaise. Donc on va être en soi. Il va aller mieux pas créer l'homme. Ça veut dire quoi l'idée ? L'idée, c'est que tu saches d'où tu viens, tu saches quelle est ta nature au départ. Pourquoi il a créé quand même ? Justement. Parce qu'il veut d'abord savoir dans quel contexte on vit. Mais il a créé quand même. Pourquoi ? Parce qu'il faut arriver à se muscler mentalement et d'arriver à avoir des convictions fortes au point de repousser un mal qui est vieux depuis ma naissance. C'est-à-dire que je vais devoir quand vous... Par exemple, quand on a une épreuve, des fois, il faut faire des mises-votes. C'est vrai ? Mais des fois, il faut refuser des fautes. Mais comment je vais faire pour dire non ? Comment je vais dire non ? Comment je vais réussir à dire non à la verra ? Comment je vais réussir à dire non à mon Yé Tzara qui me dit mais vas-y, vas-y, il va me trouver des prétextes incroyables pour me dire vas-y, tu vas gagner. Mais oui, non. Comment je vais faire non ? Je vais dire non. Comment je vais dire non ? Mais il faut que je comprenne et je sois sensible et j'ai la connaissance du bien très très puissamment plus fort que que tout mon passé en fait. Vous avez compris ? Ça en fait, c'est de nous apprendre combien tu dois mesurer les biens. Comme je vous l'ai dit une fois, je vous l'ai dit Moshé Rabbeinu, il voit les bénis-reines dans la souffrance. Ouais ? Alors qu'il est prince d'Egypte. La Torah nous dit Moshé Rabbeinu, il est descendu voir ses frères dans la souffrance dans leur labère. Et Raghile Pro il a été les voir. Il a mis ses yeux, il a mis son cœur pour être en souffrance. Il est confortablement installé chez le roi là-bas. Qu'est-ce qu'il a besoin de descendre voir ses frères et de se mettre et de se rire tous les jours. Il a mis ses yeux et son cœur. Il a été se faire souffrance. Mais quel intérêt ? Pourquoi tu fais souffrance ? C'est quoi l'intérêt psychologique de se mettre en difficulté pareil ? Vous savez pourquoi ? Parce que proportionnellement, si tu as envie de débérer sincèrement les bénis-reines, tu crois que tu vas réussir à convaincre par autre de les lâcher ? Tu vas aller le voir et lui dire écoutez, vous avez des ouvriers qui travaillent gratuitement pour vous mais bon, il faut quand même un peu être raisonnable. Il faut les libérer quand même les pauvres. Ça va ou pas ? Bon, si tu ne souffres pas de leur souffrance, qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas dire écoutez, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. En vérité, il ne faut pas que tu puisses dire ça un jour. Il faut que tu les libères. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut souffrir à la proportionnelle de leur libération. Il faut que tu arrives à muscler ton discours mais comment tu vas faire ? Mais au départ, il faut un désir, il faut une conviction. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas descendre et tu vas souffrir pour eux. Combien ? Jusqu'à ce que tu sois convaincu que cette souffrance est insupportable et là, tu vas être convaincant et tu vas tirer un pari de les libérer. Vous avez compris ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'il faut être capable de penser le bien à l'extrême limite profonde inversement proposer nos mal. C'est ça le combat de la vie en fait. C'est-à-dire que pour dire un jour que j'ai réussi, il faut que tu sois capable psychologiquement d'arriver à savoir la vérité et de la nourrir émotionnellement pour être beaucoup plus fort émotionnellement que ton Itzara qui te dira fais l'inverse. C'est pour ça qu'on étudie. Oui. C'est-à-dire que dès l'instant où j'ai une valeur sûre dans ma tête et que mon Itzara il va me pousser à l'inverse, il faut que je sois à nuancer dans ma tête et que je comprenne au final que j'ai à gagner d'être ce que je suis et que j'ai à perdre de ce que je vais d'être tenté. Mais ça, il faut être convaincu, fortement convaincu émotionnellement. Parce que quand j'ai une émotion, c'est une émotion. Donc, on sait bien que la raison elle est balayée par l'émotion. Donc, ça ne suffit pas de savoir la Torah. Dis-moi, j'ai vu dans la parajin, c'est marqué comme ça. OK. C'est marqué dans le livre de la loi. Qu'est-ce qu'il va faire de la Torah ? Il va balayer tout ça, évidemment. Parce que l'émotion est beaucoup plus forte que la connaissance. Surtout que quoi ? Que l'émotion me fait dire mais tu vas gagner de le faire et ma connaissance, je n'ai pas envie d'y penser parce qu'elle est contre mon désir. Ce que je sais va contre mon désir. Est-ce que j'ai envie de savoir quand je vais désirer faire l'inverse ? Non, je n'ai pas envie de savoir. il va dire que je vais avoir un blocage intellectuel parce que si je sais, je vais souffrir de savoir. Si je sais la vérité, je vais souffrir de savoir et souffrir de savoir, ça ne va pas me permettre d'accéder à la connaissance. Parce que je n'ai pas envie de savoir. Vous comprenez ? J'ai envie de faire une Avera, mais je n'ai pas envie de savoir que c'est un sourd. Soit je ne vais pas apprendre la Torah, soit quand je l'aurai appris, le désir de faire l'Avera est plus fort que la connaissance donc il va balayer la connaissance. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à contredire ce désir ? Il faut avoir une connaissance émotionnelle. Il faut désirer, il faut ressentir quelque chose. Pas simplement savoir, mais ressentir émotionnellement la connaissance pour repousser une émotion. Vous avez compris ça ? Mais il faut savoir au départ que Hachem m'a dit j'ai regretté d'avoir créé le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai constaté que l'homme a failli à sa mission en fait. C'est ça que ça veut dire. Mais il a trouvé quelqu'un qui a été capable de subsister. C'était Noir. Noir, ça dit qu'il y avait des retaves. Cet homme, il a pu... Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Hachem lui dit écoute, on va détruire le monde et dorénavant le monde on va dire comme ça, on te donne une mission. Il faut réussir à convaincre les gens qui sont sur la terre d'arrêter de fauter et de permettre au monde de continuer à exister. Qu'est-ce que fait Noir ? On lui dit écoute, t'en as pour 120 ans, tu vas construire une arche. Il va construire une arche. Pourquoi faire ? Parce que les gens vont l'interroger mais qu'est-ce que tu fabriques avec un bateau aussi énorme ? Il va dire, ben voilà, si ça continue, si on continue à fauter autant, un chemin va détruire le monde, le déluge. Bon, ça paraissait un peu ridicule. Ça va ? Qu'est-ce qu'il va croire à un truc pareil ? Mais ça dépend de quoi ? Ça dépend de la force de conviction de Noir ? Et il va parler, 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 parler pendant 120 ans. C'est long 120 ans ou pas ? Ça a marché ou pas ? Ça a marché ou pas ? Ça a marché ou pas ? Ça a marché. Le monde a été détruit. Ça a marché. Est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que finalement, il a eu la force de conviction d'arriver à amener un type dans la Terre du Nouveau ? Non. C'est incroyable ou pas ? Au moins, on a tout rasé pour redémarrer à zéro. C'est logique qu'on ait tout rasé pour redémarrer à zéro. Alors, pourquoi il a fait ça ? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire la chaîne ? Il aurait pu tout simplement éliminer tous ceux qui avaient fauté et puis ceux qui étaient les sadichimes, ils seraient restés vivants. Est-ce qu'on a besoin de faire une arche de Noé ? Est-ce qu'on a besoin de faire pleuvoir sur la Terre autant d'eau et de noyer le monde autant par les pluies qui vont descendre de la Terre qu'autant des pluies qui vont monter des sources sous-terrées pendant 150 jours, 5 mois ? On a besoin de ça ? Non. Pourquoi ? Je ne vais pas tout pareil. Pourquoi avoir détruit le monde ? À quoi ça sert ? Pour que le monde sache. pour que le monde entende ? Mais non, puisqu'après, il va dire, le renommage, j'arrête. Parachat de Noé, il va dire, mais quel intérêt ? Qu'est-ce que vous avez gagné ? Qu'est-ce qu'on a compris ? Qu'est-ce que vous avez gagné ? Finalement, on ne le fera plus. Mais pourquoi il en fait, alors ? Qu'est-ce qu'on apprend de là ? En pensant que le noir allait réussir son... Il avait une mission, en fait, qui a échoué, en fait. Ça va ? Regardez dans la parachate noire. Où va la parachate noire ? Où va la parachate noire ? Oïe, 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 oïe. Regardez. Regardez page 32. Vous avez cru dans la page 32 ? Page 32. Page 32 dans la parachate noire, cette semaine. Pas cette semaine. Une semaine. Alors, c'est marqué comme ça. C'est marqué, et... Donc après, qu'Hachem lui dit, voilà, voilà. Regardez, le quatrième verset. C'est marqué. Hachem parle à Noir. Il dit, voilà, dans une semaine, encore sept jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 jours et j'effacerai tout ce qui subsiste. Hachem, c'est-à-dire que j'ai fait sur la surface de la terre. Donc, il lui prévient, il dit, voilà, dans sept jours, il va y avoir le déluge. Bon. Donc, Hachem lui a fait tout ce qu'avait Hachem lui avait ordonné. Il avait l'époque 600 ans Noir. Lorsque le déluge a été déclenché. Donc, il est allé Noir, ses enfants et sa femme, chez Benav et les femmes de ses enfants, Ito avec lui et la Teva vers l'âge de Noé. Ça veut dire comme Mipne Mehamaboul à cause de l'eau du déluge. Après, il est rentré dans l'âge de Noé à cause de l'eau du déluge. Rashi. Regardez Rashi. Rashi. Mipne Mehamaboul. Vous avez vu, le dernier Rashi en gras, à gauche, avant la dernière ligne, cinquième alinéa, tout de l'heure. Af Noach, Af Noach, Menoach, dit Rashi, Miktane Ammanahia. Il avait une petite émouna, un petit croyant. Pas un petit croissant. Petit croyant. Il était croyant et non croyant. Ah bon ? Pourquoi ? Il était croyant et il n'est pas croyant qu'il se déclenche de l'éluge. Il est rentré dans l'âge de Noé jusqu'à ce que les eaux l'aient poussé. C'est-à-dire qu'il est rentré à gauche de quoi ? De force. De force, à gauche de l'eau. Normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Il aurait dû faire tout de suite. Ben oui, dès qu'il a commencé à pleuvoir. Non, non, il est rentré, il pleuvait trop. C'est quoi être Mahamin alors ? C'est quoi laïmouna ? C'est-à-dire quoi Mahamin et Venom Amin ? C'est quoi Mahamin et Venom Amin ? Il était croyant parce qu'il avait entendu un message mais pas Mahamin, il ne croyait pas au message. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Attendez, 120 ans, 120 ans, oui, 120 ans, ça fait combien de jours ? 120 fois 365, ça fait combien ? Calculettes. Calculettes. Peut-être beaucoup. Imaginez qu'il a dit une fois par jour, une personne par jour. Ça fait environ 43 000 fois, je crois. 48 800 fois. Une fois. S'il a fait 10 fois, ça fait 430 000. Il a répété aux gens, vous savez, il a toute sa vie, 120 années de sa vie, on va dire, il a dit ça pendant un huitième de sa vie. C'est quand même, il a dit 80 ans, ça fait 10 ans qu'il répète aux gens. Il a parlé des lus, il a fait attention, des chins d'un, et lui, il rentre dans la terre et il ne croit pas ce qu'il a dit. C'est quand même incroyable ou pas ? Comment ça s'explique ça ? Peut-être, peut-être, parce qu'il n'avait pas envie que ça se fasse. Peut-être. Mais peut-être que ça fait un désastre, ça fait un problème, c'est un problème, c'est un problème. Comment tu veux convaincre des gens si tu n'es pas convaincu toi-même ? T'as compris ou pas ? Ma'amin, vélo Ma'amin. Mais d'un côté qui s'est marqué avec le Tzadik, au début de la paracha. Et on dit, tu vois, ça veut dire quoi ça ? Ça fait raison, non ? Ça veut dire quoi ? Tzadik, c'est le juge de la génération, lui, il va survivre et sa famille va survivre. Il a été capable de pouvoir avoir la conscience de ce qu'il savait. Ça veut dire quoi chez vous, ça ? Qu'est-ce qu'on apprend de là, messieurs, dames ? Vous avez compris la question ? Il a répété pendant je ne sais pas combien d'années, 120 ans, quelque chose qu'il n'a pas convaincu. Ça fait peur quand même. Ça veut dire qu'on peut tuer la Torah ? On peut ne pas y croire. Hein ? Vous avez peur ? On peut parler de la Torah pendant toute notre vie, on n'y croit pas. comment ça marche ? Ben oui, c'est ça. C'est dingue quand même. C'est marrant. Il va répéter aux gens, vous savez, il est en train de faire viquer une arche, il est en train de faire tout ça et ça ne suffit pas. C'est quand même incroyable. Hein ? C'est un professeur à l'Université de Jérusalem qui te... Il fait de la démarche sans qu'il part. Oui, il te fait... Ah ouais. Intellectuel. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'avos à tes chaînes. Quelque part, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on peut faire une avoda qui soit dépourvue de conviction. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de créer un point entre la connaissance et l'existence. On n'y croit pas. Ça veut dire que la personne, elle est inconsciente de ce qu'elle dit, quoi. C'est fou quand même. Il y a un rapport avec le fait qu'il n'y avait pas encore Abraham et tout. Il y a comment ? Il y a un rapport avec le fait qu'il n'y avait pas encore Abraham et les saumages. Ben lui, il a réussi à Abraham. Oui, c'est parce que ça alors. C'est intéressant. Mais ouais, mais c'est quoi la différence d'Avodat Hashem, d'Abraham et de celle de Noar ? Par exemple, Noar, il n'a pas réussi à convaincre qu'il se soit. Il y a marqué dans l'Aftara qu'on dit là-bas, dans la page de Noar, c'est marqué, on appelait le déluge mais Noar, les os de Noar pour dire que c'est un reproche, pour dire comme si c'est lui qui avait déclenché le déluge à cause de Noar. C'est fou, hein ? Alors, il y a des différences de réaction entre Noar et Abraham. Abraham, Hashem lui dit, écoute, je vais détruire ses d'hommes. Il dit, mais il y a peut-être 50, ça dit qui, 40, ça dit qui, donc lui, il va réagir à la situation qui est la sienne de se dire, mais c'est pas possible que ça meure. C'est marrant que Noar, on lui fait une arche de noé, mais lui, il n'a pas dit, mais non, mais c'est pas possible, il ne faut pas qu'il meure. Il n'a pas d'empathie de ce qui va se détruire, c'est fou quand même. Comme si que je ne devais pas ça m'en construire une vie qui ait un sens pour moi, mais qui ait un sens pour ce qui m'entoure aussi. Est-ce que c'est de l'égoïsme ? Oui, il y a quelque chose. Il y a une forme de... Comme il y a des gens qui vont vous dire, là, et on va vous dire, écoutez, j'ai tout essayé et qu'est-ce que je peux y faire ? Voilà, je leur ai parlé et ils ne veulent rien savoir. Ça va ? Donc ils vont disparaître, ben oui, mais qu'est-ce que je peux y faire ? Avram, il dit ça, Avram ? Non, il dit non, c'est impossible. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il est touché par les personnes, pas touché par l'intérêt qu'il a d'exister lui et que s'il le a exister, tant mieux, sinon c'est pas grave. Vous avez compris le problème de Mahamim, de Baham Mahamim ? Il faut être des tzadikim. Pour soi-même. Mais dans la capacité qu'on a d'exercer quelque chose pour soi, il faut que ça rayonne. Il faut qu'on ait envie de donner aux gens l'envie de devenir des gens. Mais pour ça, il faut que déjà, tu te construises des gens. Pas dire, voilà, j'ai fait ce qu'on m'a dit. J'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai fait la prière, j'ai mis la sélaquage, et alors ? J'ai fait ce qu'on m'a dit. Mais on t'a pas demandé de faire ça, on t'a demandé. Il faut que tu aies ce que ça amène à quelque chose. T'as mis la zaka pour ça. Ben voilà, dans la boîte, j'ai mis dans la boîte. Mais à quoi ça sert ? Ben voilà, on m'a dit dans la boîte, j'ai mis la boîte. La zaka, ça va servir à nourrir des gens, ça. Mais au départ, t'avais envie de nourrir des gens, t'avais envie de rééquilibrer le monde, t'avais envie de... Mais si t'as pas envie, bien sûr, t'as pas de sentiments. Moi, on m'a dit, la boîte, j'ai mis la même pièce dans la boîte. Il a fait comme ça, j'ai mis la même. Alors pourquoi on nous considère comme un tzadik ? Parce qu'il y a un tzadik dans la connaissance. Il y a quelqu'un qui a un potentiel, mais la réalité des choses, c'est autre chose. T'as compris ? C'est comme les études et le travail. Un type, il peut être performant dans ses études, mais dans le travail, il y a tellement de paramètres extérieurs qui sont pas liés à l'économie, mais qui sont liés au charisme de la personne, à plein de sentiments, qu'on développe à l'école. Et pourquoi ça a suffi pour le sauver, là ? Hein ? Pourquoi ça a suffi pour le parler ? Parce que quelque part, on ne peut pas le juger négatif, on va dire. Par rapport à ce qu'il est, on ne peut pas dire qu'il a tort. Mais par rapport à ce qu'il aurait pu faire, ça c'est un reproche. Vous avez compris ? Mais il a quand même essayé. Il y a un découragement. J'ai compris, mais au départ, il y a un problème. Il y a un manque de conviction. Eh oui. Vous avez compris ? Pourquoi je vais la créer le déluge ? Alors j'ai pensé comme ça. C'est intéressant, parce que c'est le seul. Mais c'est le seul, c'est ce qui est resté. Mais écoutez bien, très intéressant de comprendre. Il faut comprendre ce qu'Hachem a provoqué dans le déluge et qu'est-ce qu'il a proposé à Noir ? Qu'est-ce qu'il a dit à Noir ? Tu vas foroquer une arche. Qu'est-ce que tu mets dedans ? Des coupes d'animaux. Des coupes d'animaux. Et qu'est-ce que tu vas faire à l'intérieur ? Joue aux cartes. Tu vas nourrir des animaux en permanence. Combien de temps ça a duré ? Un temps. Hein ? Non, non, de les nourrir pendant le déluge. Ça a duré combien de temps ? Combien de temps ça a duré en tout ? 18 mois. 6, ça fait combien ? 12 mois. Ça a duré un an. Oui ? Oui, 18 mois, 6 mois. C'est exactement ça. Donc ça a duré 12 mois. Mais non ! Pendant un an, ils ont nourri des animaux. L'Akma, là, il dit dans le soukha, il n'a pas dormi le sommeil d'un cheval. Ça veut dire qu'il n'a pratiquement pas dormi pendant toute cette année-là parce qu'il fallait nourrir le gorille, le machin, le yon, il y avait une telle tension intérieure que il est resté seul Noach et Rachid expliquait le Midrash il dit Ah, c'est mordre en hébreu. Il a été mordu par le lion parce qu'il n'a pas été sensible au besoin du lion au moment, à l'instant T où il devait lui donner. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Le lion, il a mangé. Il a mangé, il a mangé au bras. Donc, il y avait une tension de malade. Pas dormir, il fallait penser au chesed. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait un truc pareil ? Je n'ai pas compris. Et en quoi il avait besoin de vivre une chose pareille, lui ? Hein ? Parce qu'il n'a pas quitté ça avec ses compétences parce qu'il a appris d'en baser là. C'est incroyable, c'est ça. Donc, c'est une punition ou c'est une réparation ? Si déjà, il peut s'occuper des animaux, alors, a fortiori, il va s'occuper des êtres humains. Il est sensible aux besoins des autres, ses réparateurs, de ne pas avoir été sensible aux besoins des autres. J'ai compris, quoi ? Ça, c'est une chose, Razak. Une autre chose. Pourquoi le monde a été détruit ? Arrête comme ça. Est-ce que Hashim, il n'arrivait pas plus à gagner de ne pas détruire le monde qu'il avait créé ? Et de faire que les gens qui sont en tzadikim, ils vont rester vivants et ceux qui ont faute, ils vont mourir. Ni Narge de Noé, ni quoi que ce soit. C'était logique ou pas ? À part ça, regardez, vous ouvrez la page. Ouvrez la page. Ouvrez la page 30. La page 30 au début de la Pangechade Noire. Vous êtes trouvés la page 30 ? Oui. La fin de toute chair est venue devant moi. C'est quoi ce langage ? Pour dire que je vais détruire le monde, il a dit la fin de toute chair est arrivée devant moi. C'est normal ça ? Kimala Aaretz Hamas. Ça veut dire quoi, Kimala A ? Car elle était remplie. Aaretz. La terre, Hamas, de vol. Ça va ? La terre était pleine de vol. C'est logique comme... On fait de la poésie là ? Il fallait dire que la terre était pleine de... de voleurs ! La terre est pleine de vol. Non, la terre est pleine de voleurs. Après il y a marqué vol. C'est bizarre, non, ce langage ? La terre était pleine de vol. Non, elle était pleine de voleurs. Après, je vais détruire la terre. Donc il a dit fais-moi une teva. D'accord. En fait, c'est marqué et... Vous avez compris ? C'est bizarre le langage ou pas ? Regardez juste avant Passouk Ayud Aleph. La terre s'est corrompue. La terre s'est corrompue ? Hein ? Qui c'est qui s'est corrompue la terre ? Qui est corrompue ? Les hommes. Les hommes ! Parce que vous voyez Vatis charret arètes. Mais non ! Vatis charret... Et ce sont corrompues les hommes, il fallait dire. Prenez la terre. On parle de la terre, que c'est la terre. L'ifnaïdokim, vatimale arètes ramass. La terre était pleine de vol. Ce langage, il vous choque pas, vous ? Les juifs de Saint-Mondé ? C'est normal comme langage, là ? Alors, écoutez-moi bien. De là, j'ai compris un truc. Parce que regardez pour ce qui est marqué plus tard. Alors, alors, voilà, c'est marqué dans ça. Vanille de ma boule, voilà. Voilà, c'est marqué. Pasouk Yudbet. Deuxième verset. Vayar elokim et arètes. Il a vu un chème la terre. Veine nishrata. Il a vu qu'elle était nishrata corrompue. C'est quoi la corruption ? Rachid dit, ils faisaient d'idolâtrie et ils avaient des mœurs légères. À part ça, ils ont volé. Et là-bas, Rachid expliquait que le Hamas le vole. Pas le Hezbollah. Le Hamas. C'est lui qui a déclenché le déluge. Ça va ? Mais non ! L'ishrata s'est corrompue, c'est l'avodazara, donc l'idolâtrie, et l'adultère. On a dit pourquoi ces trois éléments essentiellement qui ont détruit le monde. C'est quoi ? L'adultère, l'avodazara et le vol. Ces trois éléments-là ont été des structures du monde. Pourquoi ces trois éléments essentiellement ? Parce que le vol, c'est détruire les moyens de l'homme. La femme, c'est détruire les éléments qui vont permettre spirituellement d'évoluer. Ça va ? Et Hachem, l'avodazara, c'est détruire le côté vertical qu'on a avec Hachem. Donc si j'enlève Hachem ou j'enlève la femme ou j'enlève l'argent, qu'est-ce qui reste ? Il n'y a rien. Vous avez compris ? Soit j'enlève les moyens, soit j'enlève le côté spirituel de l'homme, soit je l'enlève Hachem. Vous avez compris ? C'est ça qui détruit le monde. Il faut comprendre que ce sont des valeurs. Ce n'est pas l'économie, ce n'est pas la météo, ce n'est pas en vérité la météo qui est un prétexte. Mais au fond, il y a un problème qui est spirituel derrière. Mais c'est marqué comme ça. Regardez, lisez le texte avec moi. Vous avez vu ou pas ? Oui ? Qu'est-ce que Rashi explique ? You bet. Il y a des Rashi. Qui est spirituel de Colbassar ? C'est corrompu. Je suis trois lignes avant la fin du texte de Rashi, colonne de droite. Page 30. Vous avez trouvé trois lignes avant la fin ? Un, deux, trois. Avec les doigts, avec les doigts. Un, deux. Qui est spirituel de Colbassar ? Car c'est corrompu toute chair. Ah, fil ou béhéma ? C'est quoi la chair ? Même les animaux. Pourquoi on l'a dit ? Pour dire des êtres humains, on a dit de la chair. C'est honteux. Je dis de la chair parce que c'est de la viande. C'est quoi la viande ? C'est des animaux. Même les animaux. Khaya, Varof, les animaux sauvages et volatils, Niskakim, les Shadminam, ils s'accouplaient avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. Ça va ? Bon, c'est logique ou pas ? Vous avez déjà vu un gorille qui va aller avec un moustique. Mais comment c'est possible qu'un gorille, il était avec un moustique ? La terre était vraiment... Mais comment c'est possible ? Qu'est-ce qui a pu déprogrammer l'animal ? Hein ? Comment ? Parce que... Par exemple. Est-ce qu'ils ont compris qu'un animal, ils voient quelqu'un qui rentre dans la maison d'une femme, il va dire, oui, bien moi aussi, je vais aller... Hein ? Parce que les animaux ont cru, c'était des animaux. Comment ? Parce que les animaux... Ah, ils ont vu des animaux. Non, ils ont cru. Les âmes avaient tellement un comportement animal qu'ils ont... Mais il faut comprendre. Il faut qu'un animal, il comprenne qu'il y a de la corruption. Mais qu'est-ce qui comprend de la corruption d'un animal ? Comment tu peux déprogrammer un animal ? C'est impossible. Vous comprenez ou pas ? Hein ? C'est un chef qui a... Ça veut dire qu'il est allé avec des animaux, avec des machins, oui. C'est parce qu'il n'y a plus la présence divine. Mais comment on peut déprogrammer un animal ? Naturellement, un cheval avec une jugement... Non ? Comment c'est possible ? Alors, j'ai pensé comme ça. Vous savez ce qui est marqué là ? C'est ça, la Terre était pleine de vols. Vous savez ce qui est marqué ici ? Que quand on fait une avérin, on croit, on a fait une avérin, mais on a rempli la Terre de quelque chose. Il y a une influence qui est faite, qui est le produit de la faute. Maintenant, vous savez ce qui est marqué ? On fait une faute, une faute, deux, trois, quatre, c'est-à-dire des millions, on fait des avérins, des millions, millions, millions. La Terre, elle se remplit. C'est quoi ? Elle se remplit. C'est-à-dire qu'il y a une atmosphère de faute qui est présente dans ma vie et qui me pousse à faire. Mais je suis victime de l'atmosphère. Et c'est vrai ça ? Parce que même les animaux, ils ont été touchés par ça. Vatimalé à Arethramas, la Terre était pleine de vols. C'est-à-dire quoi ? L'état d'esprit dans lequel je vis, j'ai envie de voler. Parce qu'on a tellement volé, il y a eu tellement d'adultères, il y a eu tellement d'homosexualité, il y a eu tellement de machins, que la Terre, elle s'est remplie. Ça veut dire qu'on vit dans une atmosphère où on en vit. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit l'homosexualité, pourquoi pas ? Aujourd'hui, il y a des femmes, peut-être demain, on va être avec des hommes. Et puis, il faut faire le Pax, il faut faire des lois, les pauvres et musquinais, il faut qu'ils puissent avoir des enfants. C'est pas grave, ils vont adopter et pourquoi pas ? Ça va ? Il n'y a pas de mère, il n'y a pas de père. C'est pas grave. Mais comment ça se fait qu'on accepte ? Parce que la Terre est pleine. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Il y a une force d'influence incroyable de nos actes. Cette atmosphère, il est présent ? À l'époque, il est présent ou pas ? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous dites, c'est pas grave. On va laisser mourir des gens qu'on fautait et ceux qui n'ont pas fauté, ils resteront vivants. Et ceux qui vont rester vivants, ils vont tomber sur l'influence de ce qui existe déjà ou pas ? Alors, comment on va l'enlever cette influence ? Le déluge, le déluge, on a noyé le monde. Ça veut dire qu'on a mis le monde dans un migué. Moi, j'avais dans l'idée comme ça, dans l'idée, que quand on a créé le déluge, la Terre était pleine de peau maintenant. D'eau ou de bas ? D'eau. D'eau, très bien. Elle était pleine d'eau. Quand vous prenez la photo, tchik, tchik. Vous voyez ? À quoi ça ressemble ? À l'océan. À quoi ça ressemble ? À l'igué. À quoi ça ressemble ? Vous avez pris la photo de la Terre ? Peu de d'eau. À quoi ça ressemble ? Une mer. Hein ? Au ciel. Un océan. À quoi ? Un océan. À quoi ? Un océan. À quoi ça ressemble ? Regardez. Ouvrez la page 2. Page 2. Oh, il y a, il y a. Page 2. Vous avez trouvé ? Bereshit. Le premier verset, c'est marqué Bereshit, baray le tim et tcham et vétarètes. Au commencement, Dieu créa le ciel de la Terre. Oui ? Vétarètes, et la Terre a été à tout va vous. Et t'es au Ugoï. Verhocher alpeneteum. Verhocher, c'est l'obscurité sur la surface de l'abîme. Verhoachéloquim, et le souffle divin, merachéphète, planée, alpene amaïm. Sur la surface, donc qu'est-ce qu'il y avait ? Que de l'eau. Donc quand j'ai pris la photo, ça ressemblait à quoi ? À la Terre, à la création du monde. Comme c'est qu'il fallait reconstituer le monde à l'origine de ce qu'il était un jour. Et après, on a séparé les eaux, on a créé la Terre, on a vu en apparence la Terre. Mais quand Hachem, il a noï le monde, en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est reconstitué le monde de la création du monde. Pssst. Parce que la force d'influence qui avait été créée par les hommes était tellement impuissante qu'on ne pouvait plus y échapper. C'était impossible de faire un jour légitime. Parce que les enfants noirs, ils seraient un jour corrompus. Alors il fallait que ça s'arrête un jour. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Il était obligé de créer le déluge. Donc le déluge, ça a fait quoi le déluge ? Ça a éliminé l'influence. Ça va ? Quand on va au migué, par exemple, qu'est-ce qu'on fait ? On s'immerge dans l'eau. Pourquoi faire ? On enlève les impuretés. Ça veut dire quoi, en fait ? Il faut comprendre ce que ça veut dire. Hein ? Il y a une logique derrière ou pas ? Hein ? C'est la logique. La quelle logique ? C'est quoi la logique ? Je vous ai dit, vous mettez du savon, ça marche ? Ça marche ou pas, le savon ? Non. C'est pour se rapprocher, c'est un rapprochement avec Hachem ? Quelle eau on utilise au migué ? L'eau de pluie. L'eau de pluie, et pas quoi, l'eau du robinet ? Non. Pourquoi de l'eau de pluie ? Pourquoi l'eau de la mer ? Pourquoi l'eau de la mer ? Comme le déluge. C'est vrai qu'il y a une force dans l'eau. Mais quand une femme, elle se trempe dans l'eau par exemple, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'immerge dans l'eau. S'il reste un petit cheveu dehors, qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas pur. Pourquoi ? Il faut que tout soit noyé. Pourquoi ? Est-ce qu'on est aquatique ? Non. Bon. Comme c'est que cette femme, elle devait mourir dans l'eau. Et ressortir, être une autre femme. Cette femme du passé, qui était Nida, elle doit disparaître. Pourquoi ? Parce que c'est quoi Nida finalement ? C'est que l'embryon qui aurait dû se constituer à partir du sang, qu'il aurait dû se nourrir de ce sang, en fait il n'a pas vécu. Donc il va couler. Ça va ? Comme si elle devait porter le deuil entre guillemets de ce qu'il aurait dû vivre. Mais cette femme, elle ne peut pas vivre comme ça puisqu'elle doit réussir à engendrer quelque chose. Alors cette femme va disparaître dans l'eau, comme dans le maboule, et elle va ressortir, être une autre femme. Que c'est que dans sa tête, elle l'avait disparue en se noyant dans l'eau du déluge. Ça va ? Et en ressentant, elle devient la femme qui va absorber la capacité d'une autre femme. Vous avez compris ça ? C'est ça le déluge. Mais non, est-ce qu'on a envie de faire des bisvots ? Est-ce qu'on a envie de faire du chesed ? Voilà, le déluge est arrêté. Est-ce qu'on a envie de faire du chesed ? Oui ou non ? Bédou ? Vous savez peut-être que l'âge de Noé, vous savez que l'âge de Noé, l'âge de Noé, c'est une boîte. Et dans cette tâche, qu'est-ce qu'on a fait en permanence ? On a fait du chesed, on s'est occupé des autres, on s'est préoccupé du bien des autres, de la souffrance des autres. C'est vrai ou pas ? Cet esprit-là, cet esprit-là, il s'est concentré dans l'âge de Noé. Quand on ouvre l'âge de Noé, ça va sortir. Et là, tout à coup, on a le désir de rendre service de chesed. Mais d'où c'est venu ? Parce qu'on a créé un esprit de chesed dans l'âge de Noé. Et lorsque ce chesed, il a été concentré dans l'âge, il est sorti et ça crée des désirs. De la même manière que quand on fait des mises-votes, on crée des désirs. On fait des cours de Torah, ça donne peut-être envie à Los Angeles des types d'aller couture un jour de Torah. Des vaches communiquant de désir. Et l'inverse aussi, peut-être qu'on est sous l'influence à Paris de ce qui se passe à New York. Parce que la terre, elle est remplie de quelque chose. Mais ça l'est remplie de nos actes. Mais comment ça se fait que New York, au début, on n'a pas parlé très sèche chez lui. Au début, il a fait sa nourrition. C'est ce qu'elle a dit. Que ce qu'il a fait, mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'elle a dit. Mais est-ce que la nourriture aux animaux, ce n'était pas par peur d'être attaqué par les animaux ou je ne sais quoi ? Non, je ne crois pas. Hachem, il a dit que tu vas nourrir les animaux. Il aurait pu faire Hachem un miracle. Que de la même manière qu'il a concentré tous les animaux dans l'arche, ils vont jeûner mais non, c'était logique. Comme elle a dit, il n'a pas été sensible. Il aurait dû dire mais non, mais ce n'est pas possible, ils ne vont pas mourir quand même. C'est-à-dire comme si il faisait tout pour lui mais pas dans l'intérêt d'exercer quelque chose à l'extérieur de soi. Il dit, ce n'est pas grave, ton problème, tu vas nourrir les animaux. Comme ça, tu vas te sensibiliser aux animaux, à la plus petite créature qui existe dans le monde. Mais non, a fortiori que tu vas t'occuper des adultes et des enfants un jour. Mais cette perspective-là, elle va permettre de solutionner un problème de sensibilité qu'il n'avait pas au départ. Donc le chesed d'Abraham, c'est l'héritage de ce chesed d'Abraham ? Ben oui, ben oui. C'est-à-dire que lui, il a développé cette notion de chesed d'Abraham et à l'extrême. Mais quelque part, elle a un sens, oui. Ben, le chesed, c'est quoi la chesed ? Hein ? Le chesed, c'est de s'occuper des autres. On lui dit, bon, tu fais l'âge de Noé, tu leurres pas, tu les s'est déconvain. Bon, peut-être que dans sa tête, il n'avait pas une perspective de s'occuper des autres. Il a une perspective de sauver sa vie, entre guillemets. Donc il fait la journée, c'est moi, moi, c'est bon, moi, je suis sauvé. Je dis, comment, tu n'agis pas que dans l'intérêt d'exister, mais de faire exister. Mais non, ils vont mourir ces gens-là, ça te dérange ou pas ? Ben, qu'est-ce que je lui fasse ? J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Est-ce que tu es supportable ? Ben, quand tu vas t'occuper de nourrir des animaux, si tu ne te donnes pas à manger, il va mourir. Ça va ? Ben, tu vas te sensibiliser aux besoins des autres. Et ben, ce besoin de chesed, il crée la conscience. Et maintenant, il crée la conscience, on va pouvoir exercer quelque chose qui est dans le sens de je ne suis pas sur le monde, les choses autour de moi existent, etc., etc., et que je peux avoir une proportion de, comment dire, une capacité de pouvoir faire exister autour de moi indépendamment du fait de mon existence personnelle. Est-ce que c'est clair et net ? Ok. Maintenant, regardez ce qui se passe. C'est un phénomène qui m'a intéressé. Regardez. Ouvrez la page, la page 42. La page 42, c'est la parajate noire. Vous voyez ? Donc, on retourne sur la parajate noire. Vous avez compris le principe ? Oui ? Ok. Maintenant, c'est marqué. Regardez Passouk dans le verset numéro 8, cinquième chapitre. Vous voyez ? Passouk numéro 8. « Va émer éloquim éloquim éloir. Hachem a dit éloir, ve el bana, ve ses enfants, ito, les morts, en leur disant. Je me lis d'alliance avec vous. Ve el zarachem et vos descendants, acharachem après vous. » Donc, Hachem, il a contracté une alliance avec Adam, Noach, avec Noach, pardon, ses enfants et ses descendants. Et aussi, je contracte une alliance avec les animaux que vous avez rassemblés dans l'âge de Noé et qui sortiront et qui seront les animaux qui existeront sur la terre. Il dit, j'ai fait une alliance, mais dorénavant, je ne détruirai pas toute chair. Od, Mimea, Maboul, à cause des eaux du déluge. Donc, il a juré qu'il ne ferait plus de déluge. Il n'y aura pas de déluge dorénavant qui va détruire la terre. Voici le signe de l'alliance que je mets entre vous et moi mais aussi devant les animaux qui sont avec vous, les Doroth, les Doroth Olam, les Doroth Olam pour les générations à venir. Vous avez vu comment se marquait Doroth ? Qu'est-ce qui manque ? Doroth, je ne suis pas souk une bête. Un vase ? Il manque combien de vase ? Je n'ai pas le mot mais j'imagine que c'est ça. Oui, vous avez raison mais regardez, vous avez le mot ou pas ? Je suis exactement trois, sept lignes avant la fin le dernier mot de la phrase. Il y a combien il manque de vase ? De vase. De vase. Rashi. Regardez Rashi. Les Doroth Olam. Rashi, six lignes avant la fin du texte de Rashi à gauche. Vous avez compté 1, 2, 3, 4, 5, 6 ? Les Doroth Olam. Nirtav Haser. Vous avez vu que l'octave, l'écriture est manquante. Chez, voyez, Chez, Chez, Doroth, Chez, L'Ouz, L'Ot. Pourquoi il manque des vaves ? Parce qu'il y a des gens qui n'auront pas besoin dans les générations de vivre de ce signe. C'est quoi le signe ? C'est le ? L'arc-en-ciel. Ils n'auront pas besoin. Il manque des vaves. Vous savez pourquoi il manque de vaves ? Parce qu'il y a deux générations où ils n'auront pas, ils ne verront jamais l'arc-en-ciel. Les filles, les filles, les tzadikim, mourim, les tzadikim, mourim. Comme la génération de Chizkiyahu, le roi, Chizkiyahu, Amélech. Oui. De son vivant, on n'a jamais vu l'arc-en-ciel. Comme c'est qu'on n'avait pas besoin de rappeler ce qu'il y a remarqué dans la Torah ici. Qu'est-ce qu'il y a remarqué dans la Torah ? Vous avez vu, Doroth ? Deux générations. La scène de où là-bas, on raconte qu'à l'époque de Chizkiyahu, Amélech, tous les gens étudiaient la Torah. Même des enfants, ils connaissaient Touma Vétara, ce compliqué, ils les connaissaient. Donc c'est une génération exceptionnelle. Il y a aussi la génération d'Arabi Shomar Yochai qui est exceptionnelle. Maintenant, c'est marqué comme ça. Je continue la Torah. Donc mon arc j'ai mis dans la nuée. Et ce serait dorénavant un signe entre vous. Quand je verrai dit Hachem l'arc-en-ciel, je me rappellerai de l'alliance qui est entre moi et vous. Hachem il dit j'aurais dû détruire le monde comme je l'ai fait à l'époque du déluge mais je verrai l'arc-en-ciel et je saurai qu'ils ne vont pas nous détruire. Il a fait un nœud à sa cravate. Il dit Oh non, j'ai vu l'arc-en-ciel il a fait un nœud à sa cravate pour ne pas détruire le monde. Ça va ? C'est bizarre, non ? Il va voir l'arc-en-ciel donc nous quand on va à l'arc-en-ciel ça veut dire quoi ? C'est un ancien. Qui est astrophace. Ça veut dire que Hachem il aurait dû détruire le monde. Mais par un khamid comme il a juré qu'il ne le ferait plus il ne le fait pas. Il aurait dû détruire ou pas ? Combien de fois il n'a pas apparu l'arc-en-ciel dans le monde ? Deux fois. Deux fois. Doroth s'en va. L'époque de... Et l'époque de... Et l'époque de... Et l'époque de... C'est l'arc-en-ciel. C'est qui à Wameller ? Sorte une feuille. Vous avez compris ? C'est très intéressant de comprendre cette histoire. C'est quoi cette histoire d'arc-en-ciel ? C'est fait de quoi l'arc-en-ciel ? Plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs. Non ? Plusieurs couleurs. Anan. Ça vous rappelle quoi ? Anan. Les années de Kavod. Les colonnes de Nuée. Les années de Soukotte. C'est vrai. Pas longtemps Soukotte. Ouais. Maintenant écoutez-moi bien. Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a un gbag dans le Shabbat. L'agbag qu'on connaît. On l'a vu. C'est la flamme qui vient dans le Shabbat. L'agbag dit là-bas. Qu'un jour. Il y avait Rabbi Houda. Rabbi Yossi. Et Yehuda Ben Gerim. Qui étaient en train de discuter du gouvernement romain. Et Rabbi Houda Anassi. Rabbi Houda il a dit. Vous avez vu ce qu'on fait les romains ? C'est fantastique. Ils ont fait des ponts. Ils ont fait des marchés. Maintenant avant c'était compliqué. Il fallait traverser des rivières à pied. Et là ils nous ont fait des ponts. On va recracher. On est au sec. Ouais. Comment dire ? Ils ont fait des marchés. Pour manger comment il fallait faire ? Avant il fallait aller faire des kilomètres pour aller acheter des légumes. Aujourd'hui c'est eux qui viennent à nous. On est au sec. Les verrous. Ouais les verrous etc. Voilà. Donc il a loué le travail fait par les romains. Qu'est-ce qu'il a dit ? Comment il s'appelle ? Rabbi Hussi il a entendu ça et il s'est tue. Rabbi Shimon Bar Yochai il a entendu ça. Il a dit mais tu rigoles. Tout ce qu'ils ont fait des ponts c'est pour les péages. Ils ont fait des bains mais c'est pour se voir à la police. Jean-Marie etc. Vous avez compris ? Tu crois qu'ils l'ont fait pour toi ? Ils l'ont fait pour eux. Quand tout ce qu'ils ont fait c'est dans leur intérêt personnel ils ont taxé tout le monde. Tu crois qu'ils l'ont fait ? Ils l'ont fait des taux votes. Donc il a critiqué. L'Akmaa dit que le gouvernement a été mis au courant de ce qu'il avait dit. Rabbi Huda qui a dit du bien il a été nommé représentant des juifs dans le monde. Rabbi Hussi qui s'est tue on l'a envoyé en exil. Et Rabbi Shimon Bar Yochai on l'a condamé à mort. Par qui ? Par homme. César. Ouvre-toi. Oui ? Mais non, condamé à mort. Qu'est-ce qu'il a fait à Michel Meren quand il a su qu'on avait décidé de le condamé à mort où est-ce qu'il s'est caché ? Dans un Betamidrash. Dit l'Akmaa. C'était une super cachette. Et il était là-bas. Un peu insouciant a priori. Et après il a dit mais sa femme il a venu à manger tous les jours dit l'Akmaa. Il dit mais ils vont l'attraper. ils vont me la suivre, ils vont l'attraper, ils vont la torturer pour savoir où je suis caché. Il dit à son fils, écoute, on s'en va d'ici et on va se sauver. Ils sont partis où ? Ben dans une grotte. Avec combien de bagages ? Zéro. Combien de dangers ? Zéro. Hein ? Incroyable ou pas ? Ok. Maintenant ils sont arrivés là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit Rabi Shom El-Khay ? Achim il leur a fait un miracle. Pourquoi il leur a fait un miracle ? Parce que Rabi Shom El-Khay il est tellement de sadiques il ne s'est même pas préoccupé tellement il est dans la Torah. Il ne s'est même pas préoccupé d'aller prendre des valides. Donc Achim il est obligé de lui mettre un carobier et de lui mettre une source d'eau. Un arbre, de l'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit ça ne se fait pas d'étudier à Torah on va user nos vêtements. Ouais ? On va rester comme ça dans la terre, dans le sable. Ouais ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben ils sont déshabillés. Ils sont enterrés dans la terre. Ils ont gardé leurs vêtements propres. Pourquoi ? Pour prier avec des vêtements propres. Maintenant il y a un Rav il a dit comme ça. Il y avait un arbre. Il y avait de l'eau. Ils étaient nus. Ça vous rappelle qui ? Un arbre. Adam. Ils ont dit on va peut-être réparer la faute d'Adam et Sean. Comment c'est Tadikim ? Incroyable. Ouais ? Ils ont étudié combien d'années ? 13 ans. 13 ans ? Ils ont étudié 12 ans. 12 ans d'études. 12 ans dans la terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils souffront sénant. Un jour il y a eu un ami et il est venu voir. Il s'appelle le fils de Rabbi Shemam. Rabbi Lazar. Il est venu. Là-bas il est étudié tous ensemble. Ensuite c'est marqué qu'il y a eu un avis. Il est venu. Il a dit mais qui va dire à Rabbi Shemam. Que le décret qu'on avait décrété contre lui a disparu. Qui c'est qu'il va lui dire ? Et là il a su qu'il devait sortir. Et donc il est sorti. Et lorsqu'il est sorti de l'Akma il voyait des agriculteurs qui labouraient la terre. Au lieu d'étudier. Il dit Il s'occupe de vie des instants la vie éternelle et chaque personne qu'il voyait il brûlait. Lui et son fils. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem ? Encore un jour. Vous êtes venu d'étruire mon monde. Ouais. Vous êtes venu d'étruire mon monde. Il a dit Hachem. Retournez dans la grotte. Et là-bas ils ont dit eux-mêmes ils ont dit on va retourner un an. Parce que le parce que le jugement des Réchahim dans le Géinem il dure douze mois. Donc ils ont dit on est des on est des Réchahim. Après douze ans d'études dans l'interne il a dit on est des Racha. Qu'est-ce qu'est Racha ? C'est qu'il faut comprendre ce qui est marqué. Il a dit on va retourner dans la grotte. Un an. Ils sont retournés dans la grotte un an en sortant que Rabbi Yézer il n'était pas soigné. Donc il dit les gens qu'il voyait il est brûlé il est frappé marqué il s'est frappé et Rabbi Choma ramassé il est soigné. Je pense que le Pshat ça veut dire comme ça. C'est quoi brûler en fait ? Brûler c'est comme ça. C'est quelqu'un il vient vous voir il vous dit vous savez vous avez raté votre vie vous avez rien compris. On va tous étudier le Torah on va tous à la Yeshiva on va tous à... Mais non il y a des gens qui vont étudier les gens qui ne vont pas forcément étudier ils vont étudier moins ou plus ou moins mais si vous rigolez il faut qu'on va tous à la Yeshiva on va étudier toute la journée ça va ? Mais le type c'est un agriculteur qu'est-ce qu'il va faire à Yeshiva pour peu qu'il ait d'ici une demi-heure par jour c'est bien pour lui il n'est pas de nature vous avez compris ? Mais par contre il va faire autre chose dans la vie il va aller abouer la terre parce que demain il faut que tu manges toi aussi bah lui il va non on va arrêter d'abouer la terre c'est bon c'est terminé mais qu'est-ce que tu fais en fait ? tu brûles les gens ça veut dire que tu les c'est-à-dire que la réalité de ce monde est faite de gens qui vont on va dire on a comme un corps et une Yeshiva il y a des gens qui vont entredire le corps et il y a une Yeshiva mais tu peux pas demander à ton corps d'être une Yeshiva bah lui il a dit oui il y a une Yeshiva tu veux être en train d'étruire mon monde ça veut dire que tu te rends pas compte que tu vas réussir à convaincre des gens de l'inverse de ce qu'ils sont naturellement donc tu vas les faire échapper à leur réalité de vie et leur but de vie tout ça parce que tu penses que tu détruis mon monde ça va ? qu'est-ce qu'il va se passer ? donc quand il a il frappait c'est-à-dire que l'autre il était encore pas convaincu à son fils et donc il en parlait franchement et directement mais l'autre il dit non t'inquiète pas mon fils t'a dit ça mais c'est pas grave fais ce que tu dois faire mais fais le comme ça comme ça c'est-à-dire qu'il soignait les gens qui étaient frappés par son fils jusqu'à ce que l'Aqman a dit il y a un jour on était la veille de Shabbat l'Aqman a dit il y avait un Zaken et Chana un vieux un sabbat un vieux il courait il avait deux feuilles de Hadass dans les mains deux feuilles de Myrte il a dit mais c'est quoi ces feuilles de Myrte ? il m'a dit ben c'est pour Shabbat il m'a dit pourquoi deux ? il m'a dit parce que Shamor Shamor garde pas Shamor chien vivant et Shamor mais Shamor garde et souviens-toi garde et souviens-toi garde le Shabbat l'Israël ils chérissent les misvat on parle de Rabi Shabbat il a dit à son fils t'as vu comment ils chérissent les misvat comme des enfants quoi pour dire quoi ? alors que c'était qu'un symbole c'est important pour dire quoi ? pour dire regarde à quel niveau ils sont d'abord alors très important de voir que l'époque de Rabi Shabbat et à l'époque de Rabi Al-Azah à l'époque de le roi il n'y a pas eu d'arc-en-ciel on n'a pas eu d'un d'arc-en-ciel d'un autre côté il y a un midrash bizarre qui dit il y a aussi l'Igmara l'Igmara dans le soukaraf l'Igmara dit comme ça que Rabi Shimon il a dit le monde il va tenir que même s'il y avait le monde il devait tenir sur mille je fais partie mon fils et moi des mille s'il devait tenir sur cent je ferais partie des cent et mon fils aussi s'il n'y avait que trente on aurait été tous les deux et s'il n'y avait que deux on aurait été mon fils et moi ici j'étais seul sur les témoires avec moi tout seul je peux faire tenir le monde il y a plusieurs endroits dans le chasse où il répète cette chose bizarre on a l'impression qu'il a l'audace de dire que voilà c'est osé quand même de dire une chose pareille que si le monde devait se détruire il tiendrait grâce à moi l'Igmara dans ce cas il y a un Zohar aussi il y a une autre dans Sanhedrin pareil il dit pareil que le monde repousse sur 36 additimes mais il dit que s'il n'y avait que moi dans le monde ça aurait suffi aussi ailleurs il dit que Avraham Avinu de son vivant il aurait pu faire vivre sa génération bisrouteau par son mérite mais si j'étais associé à lui depuis la création du monde jusqu'à maintenant et avec mon fils de la création du monde jusqu'à la fin des temps parce qu'au machia on peut sauver le monde grâce à nous deux c'est un peu osé quand même parler comme ça on a présenté un peu d'engueil quand même bizarre alors que ça veut dire dans l'agbar dans le shabbat là-bas vous avez vu le comportement d'Arabi Shalom El-Khay il ne supportait pas les gens qui labouaient la terre il ne supportait pas ceux qui n'étaient pas dans la tombe je sais bien il est venu d'être au monde c'est comme si qu'il fallait comprendre les gens il ne fallait pas imposer sa vérité parce que ce que tu penses n'est pas forcément ce qui doit être vécu par les autres comme si qu'il y avait un désir d'adaptation un besoin d'adaptation essaie de comprendre les gens et des fois il va falloir diluer ce que tu dis parce que les gens ils ne vont pas le supporter c'est trop compliqué pour eux c'est trop difficile c'est au-delà de leur force et de leurs moyens fais attention vous savez il y a des gens qui sont bas les chauvins ils sont d'une virulence incroyable d'une intransigence avec leurs parents avec leur machin ils ont dit je ne mange plus chez moi j'ai arrêté de manger chez moi parce que mes parents ils sont rachades je lui dis tu sais quoi tout ce que tu es tu dois à tes parents donc comment tu peux renier ce que tu es grâce à eux tu as des valeurs tu as été éducation ce que tu as reçu ça vient de tes parents donc si tu as compris la Torah de la Sati grâce à Dieu grâce à eux aussi oui non comment tu peux renier mais il ne mange pas cacher il m'a eu à l'heure je lui dis peut-être que tu peux faire autrement c'est-à-dire de leur dire écoutez je ne veux pas vous quitter je veux rester avec vous je veux vivre avec vous mais bon vous avez une façon de vivre j'ai une autre façon de penser regardez on va rester ensemble on va essayer de faire qu'on puisse cohabiter ensemble que vous mangez parce que vous pouvez manger vous mangez mais moi il faut ma casserole il faut mon boulet il faut ma viande il faut ma voilà la cache-route voilà tu me mets voilà maman tu me mets une marmite comme ça ça reste la mienne tu me mets telle viande et pas une autre viande et quand ça voilà quand je mange avec toi on mange comme ça elle va dire oui ou non très bien au bout d'un mois deux mois dix mois un an elle va dire écoute il y a la viande comme ça les marmites comme ça écoute je vais mettre comment je lave on va tout cachériser comme ça on va manger ensemble oui mais maintenant qu'elle voit son fils écoutez moi regardez la différence quand l'enfant il est contre ses parents il se sauve qu'est-ce qu'il se passe vous savez ce que disent les parents la Torah elle nous a kidnappés nos enfants la Torah elle nous a kidnappés nos enfants parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe donc qu'est-ce qu'il faut faire les amener à comprendre mais comment d'abord les respecter d'abord et maintenant que je respecte mes parents à ce moment-là je peux envisager qu'ils me respecteront donc qu'est-ce que moi je respecte je dis ben voilà c'est simple je vous quitte je veux juste la marmite comme ça et la viande comme ça et cette huile-là et pas celle-là et voilà je t'ai fait une petite liste moi ça me suis fini et comme ça on est toujours ensemble à force de voir que finalement sa mère elle dit mais oui mais l'amour donc elle dit mais ça me donne envie de faire un effort et après elle me dit écoute c'est fini on ne va pas prendre de viande parce qu'elle s'attache elle est de boucherie de machin on prend une boucherie on mangera comme toi et comme ça on est tous contents et finalement ça a transformé la famille et parce que quelque part il n'a pas été intransigeant il a été capable de pouvoir comprendre les autres donne un sens de vérité à la mesure de ce que les gens ne sont plus capaces d'entendre mais n'impose pas ta vérité comme Rabbi Shomei qui va imposer sa vérité qui va détruire le monde dans qui il vit comme c'est que quoi que tout est noir et blanc ouais ou c'est noir ou c'est blanc mais non il y a des nuances comme comme l'arc-en-ciel qu'est-ce qu'il a pensé au départ mais qu'est-ce que vous fabriquiez là vous êtes en train de brûler la terre mais c'est noir mais regardez ce qu'il faut faire il faut être blanc tu vois les noirs et blanc tu sais où il y a des métures t'as-tu entendu c'est-à-dire quoi t'as pas compris que le monde est composé de nuances il y a du rouge il y a du vert du vache tu vois c'est vrai que le mélange de tout ça ça fait quoi quand vous prenez les couleurs d'arc-en-ciel et vous tournez ça fait quelle couleur ? ça fait blanc ah oui ça fait du blanc quand vous tournez tout ça ça fabrique du blanc le mélange des couleurs la différence il y a cette couleur mais quand vous les tournez vous les mélangez ça fait du blanc en vérité c'est quoi qui est blanc ? c'est le mélange de tout ça qui fait du blanc alors que toi tu croyais que sans mélange ça doit faire du blanc mais ça ne ferait jamais du blanc quand il rabiche il est sorti de la grotte et qu'il a changé sa façon de voir et qu'il a dit à son fils on regarde comment il respecte ses 10 votes essaye de t'adapter à la façon de penser des gens amène-les à penser comme toi à la mesure de ce qu'ils sont ils prennent des myrtes pour des machins toi tu t'enterres dans la terre pour voir ton diatora mais lui avec la myrte il est content mais à terre il ne pourrait jamais s'enterrer dans la terre celui-là il ne pourra jamais essaye de comprendre que tu dois être un phare pour les autres mais pas leur mettre la lumière dans la tête diluer la lumière pour leur permettre d'accéder à ce qu'ils sont eux-mêmes parce que si tu vas les noyer par ta lumière tu vas les brûler marqué dans le Zohar qu'un jour Rabbi Shombalu Khaï il a vu un ange qui arrivait avec des il corrigue comme l'apparence d'une montagne avec des lances il dit qu'est-ce que tu fais il dit je suis venu détruire le monde il a dit à Hachem que je suis là et que parce que je suis là il ne va pas détruire le monde alors l'ange il est parti il a dit à Hachem voilà Rabbi Shombalu Khaï il est là il dit non il n'écoute pas il détruit le monde il est revenu il a dit écoute il a dit à l'ange si tu ne fais pas ce que je te dis je t'enverrai en enfer ça va dis lui que maintenant je suis là je vais réussir à parler aux gens et influencer les autres et faire en sorte que ça va changer et alors il est remonté voir Hachem il a dit voilà ce qu'il a dit il a dit ok il a dit j'écoute ce qu'il a dit j'accepte en fait Hachem il avait provoqué comment il va réagir un peu comme Noach il fait une arche de Noé il dit ben voilà j'ai fait l'ange alors alors qu'est-ce qui se passe ben voilà j'ai fait l'ange je ne serai pas allé pendant 120 ans qu'est-ce qu'il est obligé de faire Hachem ben il est obligé de détruire mais ce n'est pas ça qu'il voulait en fait vous n'avez compris pas pourquoi il y a l'arc-en-ciel parce que Noach il n'a pas été capable de mettre de la couleur c'est que toutes les nuances qu'on devrait faire dans la vie et de différencier et de mettre des catégories et de savoir comment on veut dire dans la conviction qu'on a des nuances et autant dans le discours qu'on devrait avoir avec les autres on devrait faire des nuances par exemple vous êtes à la yeshiva ben le rave il ne va pas parler comme il va faire une conférence à des gens qui ne savent pas étudier la Torah oui mais s'il ne sait pas faire des nuances il va les dégoûter ça veut dire qu'il faut parler à la mesure de ce que je veux on est obligé de comprendre les gens on est obligé de les connaître parce qu'on ne peut pas avoir un discours qui ne soit pas adapté si on veut dire c'est la Torah on veut dire on ne va pas beaucoup réfléchir à ce que la Torah nous dit et on risque de dire des bêtises aussi alors on veut dire c'est ça la Torah mais c'est nul donc on doit être très 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 performant mais d'un autre côté l'adapter à la personne qui va entendre ça veut dire mettre des croissants de lumière en fonction des gens des fois c'est très jaune des fois c'est très rouge des fois c'est très blanc des fois c'est très vert vous n'avez compris pas mais ça c'est ça qu'il a dit en fait quand au départ il a dit de façon audacieuse mais si moi je suis là je le monde va tenir c'est pour expliquer qu'à moi tout seul je peux influencer les autres mais dans le sens premier seconde de ce que j'ai compris en sortant de la grotte pardon pas le premier sens quand je suis tenté la première fois comme Yagma dans Soukha d'Afkafret Yagma dit comme ça qu'il est la Zaken il avait combien d'élèves ? il avait 80 élèves dit Yagma il est il avait 80 élèves 30 ils pouvaient ils pouvaient faire résider la Shrina sur eux comme Moshé Rabbeinu 30 ils pouvaient arrêter le soleil comme Yoshua Binun il a arrêté le soleil et 20 moyens le plus petit de ces élèves c'était Rabbi Yohanan Benzakai que sur lui on raconte qu'il connaissait toute la Torah les Zohars il comprenait le langage des animaux le langage des arbres des palmiers langages des chenilles langages des démons ils connaissaient tout et ça c'est le plus petit élève Yagma a dit alors si déjà le plus petit élève il était comme ça alors le plus grand c'était qui ? Rabbi Yohanan Benuziel c'était le plus grand élève et Yagma a dit que quand il étudie la Torah les oiseaux qui passaient au-dessus de sa tête et là il brûlait tu vois ? et Rachid là bas il explique pourquoi parce que quand il parlait du vrai Torah les anges ils voulaient écouter la Torah de Rabbi Yohanan Benzakai ils se concentrent autour de lui et ces anges c'est eux qui brûlaient quand il explique Rachid tellement il avait une force de la Torah énorme alors un jour il y a des élèves ils ont demandé ils ont dit mais si déjà l'élève le plus grand élève de Yohanan Benzakien il était capable de brûler des oiseaux de sa tête alors Yohanan Benzakai 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 il n'y avait personne de brûler je me dis pourquoi parce que même de brûler c'est une destruction c'est vrai qu'il y a une Torah tellement fuissante et exigeante qu'elle brûlait ce qu'il y avait autour d'elle mais Yohanan Benzakai lui-même il savait que la Torah il fallait l'adapter aux gens vous avez compris ce que ça veut dire ça ne brûle pas en fait la Torah ne doit pas brûler les gens elle n'est pas là pour détruire le monde donc quand vous apprenez des choses et vous arrivez dans la banque il faut faire attention de ne pas brûler les gens parce qu'on est tellement convaincu de ce qu'on apprend que des fois ça peut nous porter défaut il ne faut pas être comme Rabbi Shimon qui sort pour la première fois de la grotte mais il faut être comme Rabbi Shimon qui sort de la deuxième fois de la grotte c'est lui le vrai Rabbi Shimon Benzakai c'est lui qui a dit mais avec moi tout seul je pourrais c'est à dire que je pourrais parce qu'à moi tout seul j'ai une telle force d'influence sur les gens et je pourrais convaincre n'importe quelle personne du plus fort au plus faible comme, comme, comme comme les couleurs de l'arc-en-ciel des nuances de couleurs c'est pas noir et blanc si c'est blanc c'est cachère si c'est blanc c'est pas cachère donc tu fais non je te jette on dit pas là-bas un sabat un vieux un monsieur qui courait avant il courait chez lui il avait cette feuille parce que je vais vous expliquer c'est ça on n'a pas eu besoin de mettre l'arc-en-ciel à l'époque de Rabbi Shimon Benzakai ça veut dire qu'il n'avait pas besoin de voir parce qu'on n'avait pas besoin de lui rappeler qu'il fallait mettre des nuances c'est ça qu'il faut être il faut être des gens qui apprennent la Torah mais on est des apprentis à la Torah au départ mais un jour il faut la vivre cette Torah il faut faire attention que cette Torah vivante elle soit vivante et elle fasse vivre autour de soi faire vivre les gens autour de ça ça veut dire que des fois il ne faut même pas dire des fois il faut dire des fois il ne faut pas dire par exemple quelqu'un imaginez-vous quelqu'un il sort dans la rue du Shabbat il a ses clés dans sa poche est-ce que je lui dis alors c'est Shabbat alors je lui dis ou pas pourquoi je ne lui dis pas mais c'est à sourd ce qu'il a fait mais non parce que qu'est-ce qu'il a fait avec les mains il va les jeter si je lui dis lui il ne savait pas peut-être qu'il s'était à sourd mais quand je lui dis mais c'est Shabbat vous savez que ce n'est pas important je ne savais pas vous croyez qu'il va les jeter les clés il va les boumelles qu'est-ce qu'il va faire il va les prendre donc qu'est-ce que j'ai fait je l'ai rendu volontaire alors que pour l'instant il est involontaire donc il faut lui dire ou pas il faut lui dire ou pas est-ce que je dois lui dire sur le champ mais pourquoi je ne lui dis pas parce que d'un côté moi je sais ce que Shabbat il pense mais est-ce que je vais lui dire et je vais faire pire pour lui qu'est-ce qu'il était au départ je n'ai pas le droit de lui dire il moutave il est préférable qu'il soit Shogu qu'il soit Mési moutave préférable qu'il fasse un accidentel parce que la Torah elle n'est pas faite pour toi elle est faite pour lui ce que tu sais ça sert à quoi si tu te gardes pour toi en principe il faut savoir le transmettre le diffuser mais j'ai compris mais ça dépend quand il faut savoir il faut savoir dire quand pas au moment où il est en train de faire la véra parce que à un moment là il ne peut rien faire comme un enfant il porte un enfant sur lui un bébé je vais lui dire c'est Shabbat il va falloir jouer d'un verre il faut être intelligent il va avoir des nuances mais on ne fait pas pour soi on ne fait pas pour soi on ne fait pour la personne comme de faire des reproches à des gens c'est pour le faire c'est pour lui dire la vérité ou pour lui sauver sa vie pour le sauver alors il faut faire attention au moment où il le dit parce que c'est pour le sauver je dis moi mais je lui dis la vérité mais je vous dis la vérité vous faites n'importe quoi il brûle les gens la vérité ce n'est pas de mettre dans la difficulté la personne qui va l'entendre c'est pour l'aider alors il y a une manière de dire quand même il y a une manière de faire vous allez l'enver quand on aime les gens on va le dire différemment que quand on se dit moi je me fiche de ce qu'il pense je lui dis la vérité il se débrouille avec il faut mettre des nuances c'est pas noir et blanc vous avez compris c'est ça qui est marqué ici qu'il a fait un brite avec nous pour nous dire il faudrait qu'un jour on soit capable de faire des nuances c'est pour ça qu'on risquait d'avoir détruit le monde c'est ça l'arc-en-ciel peut-être c'est toutes les couleurs différenciées qui me permettent de voir que tu vois des fois c'est rouge des fois c'est vert des fois c'est jaune des fois c'est faut pas croire que tout est blanc ou tout est noir et ces nuances là et si on les voit pas c'est qu'on a un problème à ce niveau là c'est-à-dire qu'on a si on les a vues c'est qu'on les voit la seule génération où on n'a pas vu d'arc-en-ciel c'était deux générations les seuls qui ont vraiment compris ça et qui avaient des forces d'influence assez grandes pour pouvoir le faire c'était Rabi-Jean-le-Ukhaï et Rizki-Va-Méler ça veut dire qu'on doit se rappeler de ça qu'un chèvre il aurait dû être eu mais par un chèvre il n'est pas fait mais ce qu'il espère c'est qu'on arrive un jour à comprendre le sens de l'arc-en-ciel et pas qu'on soit soit tout noir soit tout blanc et qu'on vive comme ça c'est pas possible ça va ? parce que d'un côté on peut pas rester indifférent à ce qui se passe d'un côté on peut pas vivre que pour soi on doit prendre la Torah aussi pour pouvoir faire que les autres ils vont avancer et pas exister pour soi et qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit un arc-en-ciel alors ? il faut faire Teshuvah c'est ça la Teshuvah c'est de dire peut-être qu'on n'est pas assez peut-être qu'on n'est pas assez performant ou bien est-ce que ça me concerne est-ce que ça me concerne moi si je l'ai vu ? bien sûr c'est ça qu'on dit c'est ça qui est marqué là-bas il y a marqué dans le Midrash tout le monde voit ça là-bas il y a marqué dans le Midrash on ne voit pas la même chose non mais il y a marqué dans le Midrash là-bas qu'un jour Eliyahu Hanavi il étudia la Torah avec Rabbi Yoshua Ben Levi et ils ont dit quelque chose et Rabbi Eliyahu Hanavi qui a enseigné la Torah Eliyahu Hanavi il a enseigné la Torah à Bishua Ben Levi il a dit on va étudier une phrase qu'a dite à Rabbi Shionna Yochai il a dit ok et il n'a pas compris ce qu'il avait dit alors il a dit viens on va demander à Rabbi Shionna Yochai alors ils ont été voir Rabbi Shionna Yochai dans le Gan Eden il a dit qu'est-ce qui se passe il dit voilà il y a Rabbi Shionna Yochai qui est un gars d'Ole dans la Torah il veut apprendre il veut savoir ce que tu as dit il dit il a vu l'arc-en-ciel les gens vivants il a dit je ne sais pas il a dit mais s'il l'a vu je ne peux pas lui parler ça veut dire vous avez compris ce que ça veut dire tellement le niveau est plus loin mais c'est pas seulement ça c'est que si il ne sait pas faire des nuances à quoi ça sert que je lui dirais il ne va pas comprendre vous avez compris les nuances mais quand on fait souvent les nuances si vous avez expliqué il comprendrait les nuances peut-être qu'il a voulu dire peut-être il ne va pas comprendre ce que je veux dire il va comprendre ce que je veux dire mais au fond il ne va pas comprendre à quoi ça vient répondre vous avez compris ? Rezaq ou ? Et si on débite de le regarder ? Oui mais c'est bon vous avez compris ? Je ne veux rien dire c'est super difficile Si vous l'avez vu c'est que vous l'avez compris que ça vous parle C'est ça Voilà